Nous nous trouvons dans le port de Saint-Pardon, ici là, donc ici nous voyons beaucoup de fleurs en bordure d'Aldordogne, alors tout d'abord ces légumineuses là, visitées par les abeilles, également les salicaires, ici, ici, ici. Donc c'est joli, encore des légumineuses ici, là, il y a plusieurs espèces de légumineuses, voilà, celle-ci avait des fleurs jaunes. Voilà, nous arrivons au coin de la place, là, il y a la hauteur d'Aldordogne, 1843, 2010, et je m'étais interrogé, il y a quelques semaines, ici, sur la raison pour laquelle l'herbe était très basse à côté, là, là, sur le bas-côté, devant les propriétés. Ici, mais aussi, plus loin, l'herbe est beaucoup moins haute, que de l'autre côté, là-bas, on voit les salicaires, au premier, là. L'explication, on peut la voir directement ici, là, voilà. Voilà, il y a un retour au filage qui a été fait, là, donc on voit que toute l'herbe qui était devant, là, la propriété, a été coupée. Ce qui fait qu'il n'y a rien devant, pas de menthe, comme ici, pas de salicaires, rien, c'est totalement inutile, puisqu'ici, il y a un mur de 1,80 m, l'herbe ne dépasse pas 1,80 m, donc ça ne sert à rien, ça n'empêche pas la visibilité de l'Aldordogne, si c'est ce que voulaient les gens, donc c'est pour des raisons complètement stupides, superstitieuses, probablement, ou des espèces de manies, comme ça, de vouloir tout enlever. Bon, je suis content, quand même, qu'ils aient laissé la plante, ici, là. L'angélique des lestuaires était préservée, ici, mais bon, c'est peut-être pas le cas de toutes les propriétés, où les gens broient devant chez eux, bêtement, toutes les plantes. Bon, déjà, ça, c'est quand même dommageable, on est sûr, puisqu'ici, on peut voir la différence entre le nombre de fleurs qu'il y a ici, ben, ici, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien, là, et ce qu'il y a ici, là, voilà. Et puis, si tout le monde faisait comme ça, là, devant, la Dordogne, il n'y aura pas de menthe, il n'y aurait rien. Ça fait quand même plaisir d'avoir quelques feuilles de menthe devant chez soi, pour mettre dans les plantes. Retour plus en amont du fleuve, à la Dordogne, là, nous sommes à peu près, enfin, même pas à un kilomètre, là, nous étions en direction de Libourne, nous sommes à Verre, ici, là, donc, à l'endroit où il y avait les... Angélique des Estuaires qui était coupée, là, je reviens, donc ici, là, on voit qu'elles sont encore là, voilà, elles sont encore là, là, coupées, cassées, qui c'est qui a fait ça, je ne sais pas, elles étaient en fleurs, les graines n'étaient pas encore venues, donc ça, c'est une plante qui ne va pas dans une graine, on voit l'autre à côté qui est morte, là, ici, là, donc elle a été coupée, exprès, là, par je ne sais qui, voilà, elle est desséchée, là, petite marron, et heureusement, on voit qu'il y en a une qui est encore là, qui fait un kilomètre, en plein début de floraison, là, voilà, ça fait plaisir qu'il y en ait, donc je la filme, j'espère qu'elle ne sera pas détruite, on voit plein de petits insectes dessus, l'Angélique des Estuaires, plantes protégées, qui malheureusement est souvent broyées pour la Dordogne, donc là, on voit ici, là, ben, sur le bas-côté de cette propriété, on voit que l'agitation est extrêmement pauvre, des graminées simples, pas de roseaux, peu de saliquaires, nous étions ici, au pied de cette Angélique des Estuaires, et à côté de cette Saliquaire, et nous avons remonté, vers, là-bas, vers la porte de Saint-Bardon, en fait, un petit peu plus loin, pour voir, les Angéliques des Estuaires qui restent. Donc ici, on peut voir que la Saliquaire est abondante sur toute la bordure de la Dordogne, là où ce n'est pas broyé, là où l'herbe n'est pas broyée. Avec, comme on voit toujours, des Bourdons, même à 20h20, voilà, allez, nous avons remonté vers l'aval, cette fois. Derrière, là, en gros, il y a la Saliquaire, une descente en béton, là, voilà, j'ai fait marche arrière, en fait, j'ai avancé de 10 mètres, je retourne en arrière pour montrer ce qu'il y a, finalement, voilà, donc ici, là, voilà comment c'est fait, donc cette plante, je pense que ce n'est pas une plante autochtone, ça, ça, c'est une plante ornementale, je vais vérifier, voilà, qui fait ses graines, là, à côté, il y a un robinet fousalcacière, pareil, donc là, ce sont les plantes qui sont bien laissées, même qui ont été plantées exprès, ici, voilà, donc ici, un envahissement de la bordure de la Dordogne par ces plantes non autochtones, voilà, je pense que c'est non autochtone, ça, bon, ça couvre tout le sol, là, en fait, ça empêche toute autre plante, voilà, alors, des érables américains, là, de couleur vert clair, il y en a aussi, plantées autochtones, voilà, interdit au public, là, 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 bon, mais là, je reviens, en fait, parce que je viens de voir ça, voilà, 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 voilà ce qu'il vient de voir, voilà, une angélique des astuaires qui a été coupée encore volontairement, là, une autre qui a été coupée, là, alors celle-là n'est pas coupée, elle réussit à peut-être vivre un peu avec un petit peu, un côté de, où la sève continue à couler, on voit qu'elle se redresse, là, peut-être qu'elle va vivre, mais bon, ça va être difficile, ah, ben là, c'est une branche latérale, qui permet à ce que la plante continue à faire des fleurs, bon, là, ça a été coupée encore, là, volontairement, par bétisées extrêmes, voilà, voilà, pour quelles raisons, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi ça a été coupée, là, ici, qui a fait ça, je ne sais rien, c'est très bizarre, quand même, que des gens s'acharnent sur des plantes qui sont protégées, les plantes est strictement protégées, mais des gens viennent s'acharner, la détruire, alors, par contre, là, cette plante-là, en fait, qui n'est pas une plante spécifique, en plus, des bords de croudoux, ben, il y en a partout, là, voilà, ça envahit partout, là, allez, on va voir plus loin, alors, là, il semble qu'il y ait des, un chat, un chat blanc, un chat blanc, en gros, là, peut-être, c'est des angilles d'estuaires, ça, aussi, là, mais elles sont très chines, voilà, là, là, viens, 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 je peux venir, hein, tu es une divine, je suis là, sur moi, allez, donc, là, une partie avec le bordure enfourée, je ne peux pas trop voir ce que c'est derrière, il faut que j'arrive à un bossail, là, et les orpilles, alors, là, j'avais vu d'autres angilles d'estuaires, quand j'étais venu, une autre fois, je n'ai pas filmé, là, je pense que je vais toutes les filmer, parce que, je vais voir ce qu'elles deviennent, alors, ici, on va voir comment c'est foutu, là, donc, il y a une barrière en bois, là, tout le long, après, il s'est aménagé avec des gros blocs, là, en calcaire, en roche calcaire, et là, on va voir, je peux voir, c'est quoi, ça, peut-être une angélique qui commence à pousser, voilà, donc, un peu plus loin, là, en découvrant les angilles d'estuaires, je ne sais pas, elles sont bien fines, pour en être, je ne sais pas, la feuille, elle est comme ça, là, c'est comme ça, les feuilles, l'autre qui était là-bas, qui était très grosse, elle était coupée, elle n'était pas pareille, pour la taille du tronc, encore une autre, là, on voit des malvasées, là, rose claire, très claire, parce que blanche, et là, une angélique, peut-être des estuaires, il me semble que là, c'est assez grosse pour en être une, là, celle-là, donc, on voit, là, ici, qu'il y a une plante qui a été coupée, là, c'est une de l'an dernier, qui est cassée, naturellement, voilà, donc, on voit, ici, que les gens, de la mairie, là, je ne sais pas qui, viennent couper, là, les plantes, donc, je ne sais pas s'ils font attention aux espèces de l'état, là, protégés, quand ils font ce travail, tout à fait possible, qu'ils ont mis au traitement, tout, des plantes protégées, allez, allons plus loin, on va vraiment aller au pied de la vase, pour pouvoir allonger le gestuaire, bon, ici, là, tout a été coupé, les arbres ont été coupés, voilà, comme ça, c'est haut, là, c'est très haut, là, 5-6 mètres, donc, très fleuri, toujours très fleuri, cette bordure de Dordogne, là, nous avons, c'est légumineuse aux fleurs jaunes, des fois, nous avons les légumineuses aux fleurs blanches, plusieurs espèces de légumineuses, donc, ont pas d'angiliques, ici, les estuaires, on voit que là, c'était un sol blanc qui était coupé, on plante autochtone, par contre, à côté, c'est dire la façon dont le travail est fait, par contre, à côté, l'érable, des Etats-Unis, là, c'était petit, hein, un petit érable des Etats-Unis, là, c'est l'érable, là, qui commence à envahir la nature, là, je ne vais pas arrêter dans les jardins, ben, cette érable a bien été laissée, là, donc, il y a les moyens pour venir, pour venir couper, là, les arbres, par contre, dans le choix des espèces coupées, il y a un hylouisme total, voilà, les arbres autochtones sont coupés, les arbres qui viennent des Etats-Unis, ils sont bien laissés, voilà, en retour, cette légumineuse est là, et dessus, des bourdons, voilà, il est 20h30, il y a encore des bourdons, là, et là, peut-être, c'est une petite angélique, là, des estuaires, je ne sais pas, une autre espèce de bourdon à côté, ce bourdon avec le cul roux, il y a plusieurs espèces comme ça, de bourdon avec un cul roux, très semblable, là, nous étions à 30 mètres, là, on va, tout à l'heure, donc là, nous sommes sur le parking, là, de l'école de Weir, l'école élémentaire, le côté de l'école qui est en face, c'est de la Dordogne, donc on voit ici, il y a une butte, on voit qu'il y a un dénivelé, là, très haut, à 5 mètres facilement, ça, au printemps, bon, on le voit encore, on voit encore, c'est entièrement broyé, ici, le motif, je ne sais pas, rien, c'est aucun motif spécial, motif de danger, non, c'est encore plus dangereux, un lèvres qui joue, là, un lèvres qui joue au printemps, ici, là, quand il y a encore un col, là, il s'en va faire ici, là, il peut tomber, il peut se faire mal, admettons, quoi, et s'il y a beaucoup d'herbes, une herbe très haute, il risque moins de se faire mal, de se piquer dans les orties, c'est tout, alors ici, là, on voit tout à fait d'où viennent les... les érables, qui ont bordure de Garonne, non, bordure de Dordogne, elles sont volontairement plantées, là, donc il en reste, vu que les nombreuses graines, ici, là, qui font comme de petits hélicoptères, vont arriver jusqu'au pied, là, de la Dordogne, germer et faire des érables. Donc là, ils n'ont pas passé le broyeur depuis quelques temps, là, quelques herbes poussent, quelques fleurs poussent, quelques mauves nannifiées réussissent à pousser, quelques fleurs des carottes, petites, là, minuscules, sauvages, enfin, quelques ombilifères, là, nannifiées poussent, elles font 40 cm maxi, voilà, tous les plants sont nannifiés, ici, ça a été broyé. Donc ici, il y a encore notre érable, là, qui a été planté volontairement, ici, là, pour la beauté du parking, et puis on voit que, ici, récemment, on voit que les progrès, aucun progrès n'a été fait, entre il y a 20 ans, peut-être, 30 ans, et puis maintenant, la même chose continue, ben, toujours des plantes, qui n'ont rien à voir, ici, avec le milieu, qui sont plantées, voilà, attachées avec un fil de fer, un poteau, tout ceci, pour le plus grand mal de la nature. On voit que c'est un arbre petit, hein, c'était planté il y a peu de temps, ça. Le plus gros, ici, aussi, ces arbres, là, dans les cours d'école, dans les 8 villes, ces espèces de muriers. Par contre, les arbres autochtones, ici, ben, il n'y en a pas. Ils sont passés pour autre chose. Ah, malgré tout, là, il y a un sureau qui a réussi à pousser. Et généralement, ici, toutes les plantes autochtones sont supprimées par bêtises. On est sur le parking, là-bas. Donc, ici, là, il y a l'école, un petit chemin qui va vers là-bas, le contour de la cour, qui va vers le centre du village, là-bas, je pense. Et là, ensuite, on va percevoir un terrain laissé à nu, là. Donc, bon, il n'est pas utilisé par les enfants, apparemment. Ben, ce qu'ils font, parce que, bon, si il est utilisé, il faudrait qu'il le... qu'il passe à la tomber, ce que souvent. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que, bon, l'herbe est broyée, il y a un broyage vers l'herbe qui est fait. Ah, bon. Voilà comment est enseigné aux enfants, ben, la gestion d'un vrainement. Tout broyer, tout détruire. Bon, à côté, c'est laissé sauvage, quand même, là, en bordure, du terrain. Voilà, on voit un endroit qui n'a pas été broyé, là. De la menthe à feuilles rondes, des orties, etc. Malheureusement, toujours, c'est Robinis fousacacia qui pousse abondamment, ici, là. Puis aussi, du laurier sauce, beaucoup de laurier sauce, qui remplace tous les arbres qui pousseraient naturellement, ici. Bon, il y a des sauvages, heureusement. Voilà. Qui a donné de nombreuses fleurs, au printemps.